Je voudrais revenir sur ce sujet parce que c'est un sujet qui prend de l'ampleur, ce n'est pas un sujet annexe. Je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent Uber et autres pour partir d'assemblée, pour aller je ne sais où. Peut-être plus maintenant vu qu'il y a une convention avec G7 et je n'ose espérer que vous dénoncerez cette convention pour aller se raccrocher à Uber. En tout cas, j'espère. Mais il y a aussi, au-delà de ça, tous les livreurs à vélo. Il y a eu un article sur le BondiBlog qui est paru aujourd'hui, que je vous invite à lire, où on voit la détresse de ces chauffeurs à vélo puisque là, avec les inondations dans Paris, ils ne pouvaient pas rouler, ça leur fait une journée de travail en moins, il n'y a aucune compensation. Tous ceux qui ont voulu quand même rouler avec les intempéries, certains ont fait des accidents, sont cassés la figure. Sauf qu'ils ne sont pas protégés par le Code du travail, donc pas de protection sociale. Vous voyez un peu la difficulté. Vous nous dites, monsieur le rapporteur, que vous souhaitez prendre en compte cette problématique, que votre projet de loi, ce projet de loi, va y répondre. Mais c'est-à-dire, ils répondent par quoi, concrètement ? Parce que ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt moins de protection qu'il y aura pour ces salariés qui n'en sont pas, en réalité. Alors qu'ici, l'amendement qui nous est proposé, c'est de les intégrer aux salariés et de leur garantir le minimum syndical, passez-moi l'expression, que tout salarié est en droit d'avoir. On parlait tout à l'heure aussi de la médecine du travail. Tout ça est très lié. Quand on voit qu'il y a une augmentation du nombre d'accidents pour ces livreurs à vélo, qui pour se rémunérer correctement font des heures et des heures, et qu'avec la fatigue, ils font encore plus d'accidents, ça va devenir une vraie problématique aussi de santé. Merci pour votre attention.